C'est-à-dire que je peux vous accompagner pour percevoir l'AAH, l'allocation adulte handicapé. Si vous avez un handicap, alors moi, il faut savoir que je suis handicapé sur le papier, je vous rassure, je suis en très bonne santé. Alhamdoulilah, je suis en très bonne santé. J'ai mes jambes, je marche, alhamdoulilah. J'ai mes yeux, je vois, alhamdoulilah, je respire. Mais j'ai fait valoir quelque chose. Après, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que mon dossier médical, je le garde privé. Mais j'ai fait valoir mon handicap, un handicap invisible auprès de la MDPH qui a reconnu mon handicap et pour lequel je perçois une allocation adulte handicapé. Il faut savoir que dans le handicap, le handicap peut être invisible, notamment en ce qui concerne le handicap psychique. Si jamais tu as fait une dépression, une longue dépression, qui t'a conduit à de nombreuses hospitalisations et qui entrave ta vie sociale et ta vie professionnelle, tu peux faire valoir ton burn-out, ta dépression, au titre du handicap psychique auprès de la MDPH pour percevoir l'AAH. Bien évidemment, il te faudra avoir un bon médecin qui te fera un bon certificat médical, qui ira dans ton sens. Tous les médecins ne veulent pas que vous touchez l'AAH. Certains médecins ne veulent pas vous faire un certificat médical parce qu'ils ne veulent pas que vous viviez au crochet de la société. Mais si tu vas en banlieue, dans les banlieues, il y a des médecins honorables, des médecins qui vont vous faire des certificats médicaux afin que vous puissiez toucher l'AAH. Et aujourd'hui, je vous propose un accompagnement. Je vous aide à toucher l'allocation adulte handicapé. 971 euros par mois sans rien foutre, qui tombe par mois versé par la caisse d'allocation familiale. Évidemment, je cumule l'AAH avec l'ASS, avec l'allocation de solidarité spécifique, parce qu'il y a eu une directrice du Pôle emploi qui a essayé de m'arnaquer et je l'ai menacé de l'attaquer au tribunal administratif et elle a versé mon ISS. Et je cumule l'AAH et l'ASS parce que là, vous voyez, on va lire ensemble. Depuis le 1er janvier 2017, il n'est plus possible de toucher à la fois l'AAH et l'ASS qui est attribué aux demandeurs d'emploi ayant épuisé leurs droits d'administration au chômage. Et là, regardez, il disait bien, mais cette mesure ne concerne pas les nouveaux inscrits à Pôle emploi, mais cette mesure ne concerne que les nouveaux inscrits à Pôle emploi après le 31 décembre 2016. Et moi, j'étais inscrit à Pôle emploi avant le 31 décembre 2016. Car ceux qui cumulaient les deux allocations avant cette date peuvent continuer à percevoir l'ASS pendant encore 10 ans. Ça veut dire que je perçois le cumul de l'AAH et de l'ASS jusqu'au 31 décembre 2026. Et je perçois le cumul de l'AAH, l'ASS, APL jusqu'au 31 décembre 2026, soit 1 800 euros net par mois qui tombent dans mon compte sans rien foutre, sans bosser. Vive la France, alhamdulillah ! Voilà. Bien évidemment, il faut savoir que je peux toucher l'AAH en vivant à l'étranger. Je peux toucher l'AAH en vivant au Japon, en vivant aux Émirats arabes unis, au Canada, aux États-Unis. Je vais vous montrer un texte de loi qui va vous permettre de vivre avec l'AAH à l'étranger. C'est parti, je vais vous partager mon écran. Je vais vous montrer ça. Et bien, c'est ici, regardez. Hop, on va aller... Alors, attendez, je vais bouger ça. On va aller sur le territoire français. Les séjours à l'étranger, on ne va pas exister de trois mois. Mais là, il y a des personnes qui effectuent un séjour. Je fais un doctorat au Canada dans une autre... Et si la directrice de l'AAH... Probablement, le lien est en vidéo, là. En bas de la vidéo, là, vous avez le lien. 300 euros. Je vais vous avoir l'AAH. Même si vous êtes en bonne santé. Moi, alhamdulillah, je suis en bonne santé. Je ne suis pas en fauteuil roulant. Je ne suis pas aveugle. Je suis en bonne santé, alhamdulillah. Grâce à Dieu, je suis en bonne santé. Je suis juste handicapé sur le papier parce que je me suis arrangé avec un médecin, parce que je l'ai manipulé, parce que la manipulation et la persuasion est une science qu'il faut acquérir, cher ami. Et moi, je vais vous aider à toucher l'AAH, à vivre dignement en touchant des allocations généreuses, sans travailler. Parce que tous ces salariés-là, tous ces crétins de salariés qui se lèvent le matin pour aller bosser, qui sont hypocrites, qui baissent leurs pantalons devant leur patron, tous ces crétins de salariés, et bien ces crétins de salariés, dans leur bulletin de paye, on enlève les cotisations sociales. Et ces cotisations sociales, elles payent mon AHAH. Elles payent mon allocation adulte handicapé et mon allocation de solidarité spécifique de mon ASS. Donc tous ces crétins de salariés, ils vont bosser pour payer mes allocations. C'est comme ça. C'est Dieu qui donne. Alhamdoulilah. Voilà. Et pour 300 euros, vous me donnez 300 euros, vous allez toucher votre AHAH. Même si vous êtes en bonne santé, on va trouver une dépression, on va trouver un truc, parce que regarde, le handicap psychique, ça concerne les gens qui n'ont pas d'amis, qui sont space, qui sont bizarres, qui sont chelous, qui n'arrivent pas à s'intégrer, qui n'ont pas d'amis, qui arrivent à détoucher votre AHAH. Voilà. C'était Bertel. Et surtout, je finis cette vidéo. Surtout. Gratte, gratte, jusqu'au dernier centime, tu seras toujours gagnant. Gratte, gratte, jusqu'au dernier centime, tu seras toujours gagnant. C'était Bertel. Bertel Bourdet, de la chaîne de Rock Market Empire. À bientôt.